Voilà, nous nous tournons à présent vers Mami Lela. Mami, si on vous demandait de parler de l'Otumba, que direz-vous ? S'il m'était demandé de parler de l'Otumba Sinaro, je dirais tout simplement que c'est un auteur-compositeur hors pair. Il voyait la société à sa manière et il avait une façon de philosopher sur la société à travers ses chansons. Un auteur-compositeur à succès, virtuose de la guitare d'accompagnement, maître de la parole, c'est tout ça, Sinaro, c'est tout simplement le poète. Autant l'RDC est fier d'avoir des ressources minières, agricoles, etc., autant l'RDC peut se vanter d'avoir eu un artiste de la trempe de l'Otumba Sinaro. Mami, l'Otumba fait ses adieux au monde de la musique en remettant symboliquement sa guitare. À moins d'une année, il tire sa révérence. Comment le dire ? Il se sentait déjà faible ? Comment vous parlez de ces derniers jours ? C'était une sorte de prémonition. Le poète était malade, il se sentait affaibli, il se savait malade. Et pour que tout ne se croule pas après lui, il a jugé bon de tout préparer, selon nous. Il met sur pied la personne qui, désormais, devra le succéder à la tête de Banaoke. Il le choisit de son vivant. Il décide d'arrêter de manière officielle sa carrière musicale 50 ans après. Et quelques temps après, la maladie l'emporte. On a dit, nous avons eu un artiste sage. Et à la grande surprise, vous l'avez dit, il laisse Banaoke entre les mains de Mandachante. Dans quel état se trouve Banaoke aujourd'hui ? En super état. Au moment où je vous parle, Banaoke revient d'une tournée en Ouganda. Ils sont actuellement à Gouman. C'est là-bas que la nouvelle de la disparition de Simarro est parvenue à Mandachante. Mandachante qui, de manière officielle, succède à Simarro sur la tête de Banaoke. C'est un jeune qui a toujours été aux côtés de Simarro, qui a toujours été tout le temps avec Simarro. Évidemment, en harmonie. Tout s'est passé en harmonie avec Chef Makoso, avec Dioski Gambukuta, pour que désormais, que ce soit Mandachante qui soit à la tête de Banaoke. Au moment où nous parlons, au niveau de Paris, Chef Makoso vient de nous signaler, de nous faire savoir que le deuil de Simarro c'était dans une salle à Vitry-sur-Seine. Ici, à Kinshasa, évidemment, c'est au numéro 231 de la rue Sanghi à Linguala. Et justement, on peut déjà avoir une idée sur l'organisation des obsèques. Oui, un comité vient d'être mis sur pied avec en tête le gouverneur à d'intérim de la vie de Kinshasa, Clément Bafiba, qui déjà de demain va annoncer les programmes des obsèques de manière officielle sur la disparition de Lutumba Simarro, du poète, qui nous a quittés en ce mois de mars, au mois de la femme, au mois qu'il a vu naître. Et c'est aussi à la clôture de ce mois de mars que le destin a voulu que Simarro quitte la terre des hommes à la clôture du mois de la femme. Voilà. Merci beaucoup à vous, Mami Léla, pour tous ces détails. Merci, Joël Nguent. Autre actualité, les électeurs de Béni, Boutembo et Yumbi seront ce dimanche aux urnes pour élire 15 députés nationaux et les députés provinciaux. Plus de 1 245 000 électeurs sont attendus et tout est prêt pour les accueillir par la CENI, nous dit Marcelin Monanteb. Toute l'attention du management et de la commission électorale nationale indépendante avec en tête son président, Cornel Nanga-Ebelou, reste focalisé sur l'organisation dans les meilleures conditions. C'est dimanche 31 mars 2019, des élections législatives nationales et provinciales dans la circonscription de Béni, Béni-Territoire et Boutembo au nord qui vaut, puis à Yumbi en province de Maïndonbe. En tout, ce sont un peu plus de 1 245 281 électeurs qui sont attendus dans 2 229 bureaux de vote disponibles. En compte, 123 bureaux de vote à Yumbi où 36 223 électeurs vont élire un seul député national, 1 224 bureaux de vote à Béni-Territoire où 669 807 électeurs vont choisir 8 députés nationaux, 319 bureaux de vote à Béni-Ville où 182 108 électeurs vont élire 2 députés nationaux, 563 bureaux de vote à Boutembo où le 327 583 électeurs vont envoyer à l'Assemblée nationale 4 députés nationaux. Sur le terrain, ce fut un vrai travail de fourmis que les agences et cadres de la CENI ont abattu pour assurer les déploiements du matériel électoral, machines à voter isoloirs, encrènes délébiles et les documents pour les scrutins. D'autant que la formation à différents niveaux a été correctement assurée et la CENI tient à ces jours les membres du bureau de vote et des déploiements et les membres des centres locaux des compilations des résultats mieux renseignés et à même d'exécuter merveilleusement leurs tâches. Le jour du scrutin, à exactement une heure avant les débuts du vote, les machines à voter et autres outils nécessaires jusque-là stockés au niveau du site de vote seront déployés dans le bureau de vote pour ainsi permettre aux électeurs d'accomplir leur dévoir civique. Il faut préciser que les missions de supervision et d'évaluation mènent dans les quatre circonscriptions précitées et de réunions technico-opérationnelles qui en ont résulté étaient déterminantes quant à la planification assurée par les autorités de la Commission électorale nationale indépendante. Au Sénat, l'opération d'identification des sénateurs a démarré ce samedi au Palais du Peuple. Elle se poursuivra demain dimanche avant l'installation du bureau provisoire. Berthé Ekoff. C'est parti pour une nouvelle législature de cinq ans au Sénat. Au lendemain de la levée de suspension des sénatoriales par le président de la République, les sénateurs élus se sont présentés ce samedi au Palais du Peuple pour la première opération, celle de l'identification devant la Commission d'organisation. Nous faisons l'identification des nouveaux sénateurs aujourd'hui samedi et demain dimanche à partir des 11 heures. Et le lundi, nous procéderons à l'évaluation de cette identification. Et le mardi, nous organisons la séance inaugurale. Le même jour de mardi, interviendra l'installation du bureau provisoire suivi de la remise et de la prise entre le bureau sortant et le bureau provisoire. Il y a 108 sénateurs à se faire identifier pour cette nouvelle mandature. L'opération se poursuivra ce dimanche avec d'autres sénateurs qui ne se sont pas encore fait enrôler. Les grandes figures politiques font partie de ce nouveau Sénat, des figures qui donnent l'espoir que la Chambre haute du Parlement sera celle des sages. Les Tambou Mwamba, José Makila, Batilou Kwebo, Didier Moumengi, Casa Di Niemboe, des noms qui devront faire du Sénat une institution toujours respectable. Ce qui compte c'est de travailler pour la nation parce que comme vous le savez nous sommes dans un système bicaméral il est difficile de faire fonctionner la fonction législative et même toute la fonction parlementaire si on n'a pas toutes les deux chambres. D'où l'importance de l'installation du Sénat à partir de ce jour. Être président du Sénat oui on peut l'être précis mais les pères sénateurs me font confiance je crois que nous pouvons bien assumer cette fonction je crois modestement que nous en avons le plus nous nous engageons à travailler pour le changement de manière à apporter la fin soulagement à notre population. Parmi les anciens on a vu Édouard Moukoulouan Pombo, Moukoulouan et Omba. Journée porte ouverte à l'Assemblée nationale pour les étudiantes en marge de la journée de la femme elles ont été reçues par le président du bureau provisoire. Poncien Tissou L'ouverture et la clôture de cette journée porte ouverte organisée ce samedi en la salle des congrès du Palais du Peuple ont été assurées par le président du bureau provisoire. L'Assemblée nationale qui a invité les étudiantes sélectionnées des universités et un site supérieur de la capitale s'employera sans cesse de faire avancer la cause de la femme selon les prérogatives constitutionnelles a indiqué l'honorable Pierre Malokamakonji. Le secrétaire général à cette institution législative a brossé à l'attention des étudiantes mission dévoulue à la Chambre de base du Parlement à savoir légiférer et contrôler le gouvernement y compris les services publics de l'État. On y accède par élection en télérétenue. Dans son allocution la deuxième secrétaire Castor a exprimé sa gratitude aux étudiantes et aux membres du comité préparatoire de la journée porte ouverte parmi eux l'honorable Jean-Pierre Léahou ancienneté de cabinet sortant de l'Assemblée nationale. La parité implique un combat pour que cette place qui revient à la femme en tant qu'illégale de l'homme ne lui soit jamais accordée comme geste de largesse ou d'une prétendue pitié masculine a-t-elle affirmé. Pour avoir travaillé au Parlement durant 59 ans de l'œil au service la doyenne de l'administration Madame Sophie a reçu du bureau provisoire à travers l'honorable Aminata Namassia un cadeau significatif. Bien que le mois de la femme se termine à l'Assemblée nationale le 2 avril 2019 le ministère du Genre Familles et Enfants tout en faisant sienne les différentes laissons tirées procédera à la clôture officielle du mois de la femme tout en laissant ses activités se poursuivre. Jusque le 7 mars 2020 a précisé Mme Chantal Safou il s'en est suivi le mot de remerciement à les étudiantes et remise des mémorandums dont le contenu n'a pas été révélé au président du bureau provisoire pour usage utile c'était sous le rythme de la fanfare de la police nationale. Et puis le règlement intérieur de l'Assemblée nationale déclaré conforme par la Cour constitutionnelle elle a désormais elle est désormais en droit de siéger normalement avec l'installation du bureau définitif Redépande. Adopter le 21 mars dernier le règlement intérieur de l'Assemblée nationale inscrit au rôle constitutionnel 891 est soumis à la précession de la conformité à la Cour constitutionnelle a été déclaré conforme par les bureaux de la Cour constitutionnelle à la suite d'un examen minutieux de tous les articles sous la présidence du président Benoît Lombabindou seulement quelques articles déclarés conformes sous réserve déclarent conforme à la constitution le règlement intérieur de l'Assemblée nationale moyennant les réserves de ce qui a fait l'article 7 à l'inérité du règlement intérieur est conforme à la constitution sous réserve d'être élu dans l'esprit de l'article 30 à l'inérité de la constitution qui garantit la liberté de circuler à toute personne sur le territoire national les articles 27 à l'inérité et 54 à l'inérité ainsi que l'article 94 à l'inérité 5 sont conformes à la constitution sous réserve de l'étré dans le sens de l'article 101 à l'inérité de la constitution qui reconnaît un parti politique au régroupement et au régroupement ainsi qu'aux indépendants le droit de présenter des candidats ou de se présenter comme candidats l'article 123 du règlement intérieur est conforme à la constitution sous les ailes que n'est réput dans le sens de l'article 65 du point 5 de la constitution qui constate que les droits de la défense l'article 216 à l'inérité du règlement intérieur est aussi conforme à la constitution sous les ailes de l'étrévue dans le sens que l'Assemblée nationale ne peut saisir que le projet général fait la cour de cassation et non une saisine directe de celle-ci Ainsi donc l'Assemblée nationale peut désormais installer son bureau définitif et siéger normalement pour les 5 années prochaines de la législature de la Troisième République Au mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba c'est la remise et reprise et l'ouverture des consultations nationales C'est un homme plein d'énergie et de volonté qui présidera désormais aux commandes du mécanisme national de suivi de la COCAD d'Addis Abeba Claude Ibalanqui a officiellement pris ses fonctions du coordonnateur national du comité exécutif du mécanisme national de suivi de la COCAD ce samedi 30 mars 2019 un événement qui a débité par une heure d'échange entre l'équipe sortante et entrante du MNS le nouveau patron du mécanisme national de suivi de la COCAD a promis de tout mettre en oeuvre pour élever les défis de la sécurité à l'est du pays mais surtout matérialiser le vœu du chef de l'état Félix Antoine Tisekedi Tchilombo de voir le fils et fille de la république démocratique du Congo se mettre ensemble pour reconstruire la nation et rendre effective la réconciliation nationale la réconciliation nationale aura aussi pour but de guérir les membres concitoyens qui ont été affectés d'une manière ou d'une autre d'autre et d'une manière beaucoup plus grave par les conflits à répétition que notre pays a connu depuis une bonne vingtaine d'années donc là on va se rassurer que le point sur la réconciliation nationale prendra le déçu dans nos actions Le coordonnateur national du mécanisme des suivis Claudie Balanqui a reconnu devant la presse pendant quelques minutes d'une conférence de presse dans un style clair le travail important abattu par les comités exécutifs sortants Claudie Balanqui qui a saisi l'occasion pour annoncer une série d'activités dans les jours à venir pour consolider les procès de paix déjà engagés avec des avancées significatives rassurées que sous le leadership exemplaire du chef de l'état le processus de paix et de stabilisation va se poursuivre il va falloir en finir totalement avec les processus de rapatriément des ex-mouvements rebelles M23 partant de la déclaration de Brazzaville a conclu Claude Ibalanqui qui lance par la même occasion un appel pressant aux groupes armés de rejoindre le processus de paix il a été complété par le coordonnateur adjoint Patrick Moutombo-Kambila qui d'une manière méthodique a donné des lumières sur ce qui reste à faire au mécanisme national de suivi pour finaliser le processus de paix La nouvelle délégation syndicale de la RTNC issue des dernières élections a été installée en présence du président du conseil d'administration et du directeur général Suivez Deux partenaires appelés Pôles de la République de la République Félix Antoine Tshisekidi Tshilombo pour ses efforts inlensables qui donnent déjà une promesse au changement des conditions de vie du peuple congolais en général et de la radio télévision nationale congolaise en particulier Nous ne serons passés sous silence le soutien que nous avons bénéficié de son excellence monsieur le premier ministre Bruno Tchibala concernant les démarches que nous avons menées avec vous en rapport avec le barème qu'on doit accorder à la RTD Il a écrit au moins deux lettres qui sont restées mortes au niveau du budget C'est par cette même occasion que je voudrais paraphraser le président de la délégation syndicale nationale qui m'a précédé qui a invité tous les personnels de la RTNC et même la direction générale ainsi que le conseil d'administration à se mettre debout pour arracher le social de ces personnes Le président national de la délégation syndicale de la RTNC Oscar Odia au nom du nouveau bureau remerciait la direction générale pour son implication dans l'aboutissement heureux et en toute transparence des élections syndicales Nous prenons une ferme résolution d'engager notre mandat sous le signe d'un partenariat de collaboration avec la haute direction de la RTNC en vue de matérialiser les attentes de chacun de nous Nous sommes un syndicat de participation Nous ferons de tout ce qui a notre pouvoir pour créer un climat d'entente d'harmonie et de dialogue entre notre délégation syndicale et l'administration générale pour l'aboutissement heureux de nos désidérateurs Le partenariat ainsi scellé les deux parties employeurs et employés s'engagent à œuvrer dans l'essence de répondre à leurs obligations respectives pour garantir la paix sociale gage d'un fonctionnement optimal de ces médias publics l'un des grands en Afrique noire Mise en place de la mutuelle de santé pour le centre de rééducation des enfants vivants avec handicap en présence de la ministre du genre Chantal Safou qui a également rencontré le réseau des femmes des entreprises publiques Yvette Macontima Ils ont besoin d'un regard bienveillant de notre société une attention particulière dans leur encadrement les enfants vivants avec handicap ont droit à l'éducation au même titre que les autres en parfaite santé c'est ainsi que la ministre du genre enfants et familles Chantal Safou Lopoussa faisant l'intérim du ministre des affaires sociales s'est rendu au village Bondé-Kolibanga dans la commune de Kinshasa pour célébrer le mois dédié à la femme avec les élèves et enseignantes et prendre part à la sortie officielle de la mutuelle des santé de ces centres qui s'occupent bien entendu de la rééducation de ces enfants qui vivent avec un handicap pour illustrer la joie d'accueillir la patronne du genre et intérimaires aux affaires sociales ces élèves malentendants ont déclamé des poèmes Chantal Safou Lopoussa a encouragé les responsables des centres de persévérer dans leur travail tout en reconnaissant leur dévouement pour ces enfants qui méritent des lendemains meilleurs un défilé de mode a été organisé pour la circonstance et qui a débouché par la présentation auprès de la ministre de la médaille d'or de la championne congolaise en athlétisme qui a eu lieu à Dubaï aux Émirats Arabes Unis du village Bondéko la ministre du genre enfant et famille a fait les déplacements de la place de la gare pour lancer les marchés de l'agriculture et de l'artisanat congolais les femmes du REFEC réseau des femmes des entreprises du Congo ont également l'insinionnaire de recevoir la patronne du genre dans les cadres du mois de mars Avec l'ouverture du marché d'assurance Activa Assurance riche d'une expérience panafricaine a fait connaître son histoire et sa vision au public c'était au cours d'une conférence de presse Créé depuis 1998 au Cameroun par des Africains Activa Assurance offre une gamme complète des produits d'assurance vie et non vie ce qui l'a permis d'être un leader d'assurance en Afrique Ayant comme mission de renforcer l'orientation client et promouvoir son innovation Activa Assurance ouvre ses portes en RDC dont le souci majeur d'apporter aux Congolais des solutions adaptées en matière d'assurance Le DG Vincent Mwepo s'est dit satisfait de l'implantation de Activa en RDC On vient sur un marché où nous estimons qu'il y a du potentiel nous venons faire notre métier qui est de vendre l'assurance et de payer les sinistres ce que nous savons faire et que nous faisons dans tous les autres pays et que nous ferons ici donc notre métier c'est de régler les sinistres et vraiment croyez bien un assureur qui ne paye pas les sinistres c'est un assureur qui forcément n'aura pas la confiance de cette crise donc nous venons faire notre métier et le métier de l'assureur pour nous c'est de payer les sinistres signalons que Activa a des valeurs caractéristiques à savoir l'écoute client la réactivité le respect des engagements l'innovation et la disponibilité le secrétariat général à l'environnement et au développement durable et la direction générale de la DGRAD informe les opérateurs économiques exploitant les installations classées de la catégorie 1A dans leurs activités ayant procédé à la déclaration des éléments d'assiette des dites installations auprès de la direction des établissements humains et protection de l'environnement qu'ils sont conviés à retirer la note de perception auprès du centre d'ordonnance de la DGRAD installé au secrétariat général de l'environnement et développement durable en vue de s'acquitter des taxes d'implantation rémunératoires annuels et de pollution terminons avec la clôture du séminaire sur la protection contre les rayons ionisants au ministère de la recherche scientifique la réglementation nucléaire et radiologique ajoutait à cela la gestion de sources radioactives dans les industries et installations radiologiques les sujets a garni les discussions au cours de l'atelier initié par le ministère de la recherche scientifique en partenariat avec le comité national de protection contre les rayonnements ionisants Senn-Péry à la clôture après 5 jours de dur labeur le ministre ad intérim de la recherche scientifique Pierrot Oueka a exprimé son entière satisfaction sur la qualité et la richesse et la richesse des résultats produits en matière des sûretés nucléaires radiologiques et surtout en matière de prévention des rayonnements ionisants on a eu à sensibiliser les mini et tout le monde pour qu'ils puissent comprendre l'importance de la prévention à ce qui concerne les rayonnements ionisants donc nous avons bien voulu prévenir comme j'avais dit la fin passée que le mal ne puisse pas nous arriver parce que nous vivons avec ça et nous devons prévenir raison pour laquelle je suis très très satisfait de cette organisation là oui c'est à dire que nous avons pris en compte les recommandations des participants ils nous ont fait une bonne recommandation pour le gouvernement et nous allons en tenir compte et nous allons les déposer à qui des droits message relayé par les présidents du Saint-Péry Florimont Niamoga qui s'est félicité des recommandations issues de cet atelier pour se prémunir des dangers de ces rayonnements ionisants nocifs à la santé dans la pratique ces recommandations purement techniques feront l'objet d'une vulgarisation à grande échelle jusqu'à toucher les citoyens lambda ainsi donc s'achève cette édition d'information nous rappelons la principale information la disparition de l'artiste musicien le poète Simar Olu Tumba Simar Olu Tumba Ndomanono est un député de Paris qui s'est été à Paris à l'âge de 81 ans merci de nous avoir suivis à 22h vous allez retrouver visite